Ok, maintenant, donc on a dit que la première chose, donc pourquoi on run très souvent, c'est parce que c'est inconscient évidemment, mais ça permet de se soulager de sa propre imperfection. Et en vrai, on croit, on croit qu'on obtient des bénéfices, mais en fait, ce n'est pas des vrais bénéfices qu'on obtient. Et en vrai, très souvent, c'est pour compenser en fait des blessures de l'ego. Maintenant, on peut tout se laisser prendre par ça. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, parfois tu es avec des gens et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont de chaînes ? Mais qu'est-ce qu'ils grognent ? Mais en vrai, on ne se rend pas compte qu'on est en train de grogner sur des gens qui grognent. Alors qu'en vrai, si Bémet, Bémet, on veut sortir de ça, et bien on doit apprendre à, comment on appelle ça, à voir le bien. C'est-à-dire à diffuser de l'amour, à envoyer de l'amour. Une personne qui me chaîne, il y a marqué d'ailleurs, Michel Allo, Osehra Lachim. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, forcément, elle ne fait pas du bien aux autres. D'accord ? Quelqu'un qui est mal dans sa peau, elle fait du mal aux autres. Elle est désagréable. Maintenant, évidemment que la Torah te dit quand même, si mou lève la Nechama, c'est-à-dire fais attention à ta Nechama. Fais attention dans le sens où protège-toi. D'accord ? Protège-toi parce qu'il y a des gens qui ont malheureusement des effets, des influences négatives. Parfois, ça peut être un mari, ça peut être un enfant, ça peut être une belle-mère, ça peut être un collègue de travail. Il faut faire attention, c'est évident. Mais on pourrait aussi, d'accord, voir les choses de manière différente et arrêter. Si je vais tous les jours au travail, c'est comme je dis à ma fille, celle qui est en Utebet, tous les jours, oh là là, j'ai courant en Zoom, je lui dis mais tu peux grogner jusqu'à la fin de l'année. Pour le moment, c'est la méthode, c'est la réalité. Elle est facile ? Non. Moi avant, on va parler de ça, c'était beaucoup de voyager, je ne voyage plus. Je peux pleurer jusqu'à demain, pour le moment, je ne peux pas voyager. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit trouver d'autres solutions. Elle m'a la sautte, on doit trouver d'autres solutions. D'accord ? Et ce n'est pas en grognant tout le temps que ça va changer quoi que ce soit. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une prise de conscience à avoir. Ça, c'est la première chose. Mais parfois, ça ne suffit pas. Il y a des fois aussi, on râle énormément contre nous. D'accord ? On ne se rend pas compte, mais on grogne beaucoup. Qu'est-ce que je suis bête ? J'aurais pas dû. J'aurais dû faire ça. Et on regrette, etc., etc. On doit absolument s'arrêter et se dire, ok, à col top. On ne doit pas oublier qu'il y a Kadoj Bokro qui est derrière ça. D'accord ? Et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour ne pas me retrouver dans cette situation ? Je vous donne un exemple. En ce moment, la semaine dernière, on a fait avec la mairie de Nathania, le Shabbat top chrono, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Edman Asot, la semaine passe très très vite, on se retrouve veille du Shabbat. Alors qu'il rentre à 7h ou qu'il rentre à 4h30, la majorité des femmes, elles arrivent tout le temps en retard, quoi qu'il arrive. Et en fait, toutes les semaines, les femmes, elles allument, elles sont en retard et après, elles vont dire, oh là là, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Mais je ne vais jamais réussir à allumer mon Shabbat à l'heure. Ok, je peux le grogner jusqu'à demain. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire pour que ce Shabbat, c'est-à-dire que demain, on est mercredi, qu'on puisse arriver Shabbat à l'heure. Il y en a qui me dit parfois, c'est les enfants. Ils ne sont pas prêts. J'ai beau leur demander d'être douchés pour la de la catenérote, c'est maintenant, est-ce qu'en grognant, d'accord, est-ce que le fait de grogner et pleurer et pleurnicher et m'énerver, ça va faire quelque chose. Moi, je sais que par exemple, j'ai des adolescents, d'accord, ma dernière, elle a 17 ans. J'ai 17 ans, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 24 ans. Maintenant, est-ce que, sachant que j'ai dit à mon mari, moi, j'ai décidé de lâcher prise dans le sens où, je leur dis, voilà, à 4h, par exemple, 20, j'allume les bougies, je vous demande d'être là. Celui qui est là, tant mieux, celui qui n'est pas là, c'est leur problème, c'est-à-dire que je leur jette la responsabilité. Tu peux dire que c'est une question de respect ou de pas respect. Maintenant, moi, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est de rentrer, Shabbat, dans une aviera mer-mada, kéfit. Et quand je ne vais pas arrêter de grogner en disant mais je ne comprends pas, et je vais vous demander, et c'est tout le temps la même histoire, etc. Sachant quelque chose, non. Donc, moi, maintenant, j'ai décidé que l'oméchané m'a mis mou, mon Shabbat, je veux le kiffer. J'ai décidé que je voulais rentrer Shabbat à l'heure, donc dans ma tête, je ne me dis pas que Shabbat, c'est vendredi, je me dis que jeudi soir, mais zratachem avec l'adachem et que avec l'adachem, ma table, elle est dressée, il faut que tout soit fini jeudi soir, dans la mesure du possible, évidemment, et que je laisse vraiment le minimum du minimum vendredi. Et dans ma tête, je ne me dis pas que Shabbat, il est à 4h20, là, de l'ACA, je me dis que c'est à 3h30. Parce que si tu dis à 4h20, on va tirer jusqu'à l'âge qu'il y a, or, c'est vraiment, on n'a pas le droit de faire ça normalement, c'est vraiment dans un cas de force majeure. Et on peut grogner jusqu'à la fin de l'année, et jusqu'à l'étendre en se disant, c'est pas possible, mais comment je fais pour être tout le temps en retard ? Il faut que je révise, il faut que je révise la manière de faire, mais je ne vais pas grogner toutes les semaines en me disant, mais pourquoi je suis en retard, et pourquoi personne ne bouge, et pourquoi... À un moment, il faut se poser et dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour que les choses soient différentes ? Qu'est-ce qu'on va faire pour que la avira du Shabbat, elle soit kéfite ? Eh bien, si tu dois faire, par exemple, 5 salades au lieu de 10 salades, eh bien, on fait 5 salades avec un sourire au lieu de faire 10 salades. Si cette semaine, tu n'as pas pu faire ton pain de Shabbat, alors va acheter du pain, mais rentre avec un sourire. Tu n'as pas pu nettoyer tes doigts et ta salle devant ? Ne râle pas, c'est pas grave. Prends une lingette saino, javel citronné, tu passes un coup rapide, et tu dis à HM, excuse-moi, c'est vrai que ce n'est pas mes chabets de te recevoir comme ça, mais je préfère rentrer avec un grand sourire et détendu. Je vais nettoyer ma maison bien après Shabbat. Mais ne râle pas, ça ne sert à rien. Et je peux te dire que, très souvent, on se dit qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Qu'est-ce qu'ils vont se rappeler des fêtes et du Shabbat ? Une maman qui hurlait « Attention le pain, Pessar, attention Shabbat, vous ne prenez pas, il est le Shabbat ! » Ou bien de se dire « J'ai choisi de kiffer mon Shabbat. » Par exemple, combien de fois je me prenais la tête avant quand on allait en vacances ? C'était mon angoisse quand on allait en vacances, on montait dans la voiture, les disputent toute la route. Et en fait, ça te gâche. Ouais, on vous offre des vacances et vous n'êtes jamais contents. Et je suis en train de grogner sur eux qu'ils n'arrivent pas de grogner. Vous comprenez dans quel état d'esprit, en fait, on rentre et que notre petit Sarah, il nous fait rentrer ? Alors, il faut se dire « Non ! » Ils veulent grogner, c'est leur choix. Soit une double maïchite. Moi, je me suis dit qu'il faut que moi, je sois un exemple personnel. Je me souviens une fois, on avait, c'était il y a quelques années, mais pareil, cette année, on ne pouvait pas vraiment prendre des vacances. Et ma grande, qui m'arrive aujourd'hui, elle avait choisi, elle avait cherché dans le journal un truc, elle a dit « Bon, on ne peut pas prendre un timbre, on va louer un truc, une maison comme ça. » Moi, ce n'est pas trop maquette de louer un appartement que je ne connais pas où il n'y a pas vraiment de photos. Et elle a trouvé un truc vraiment zôle, quoi. Et mon mari m'a dit « Bon, tu sais quoi ? On va y aller, c'est-à-dire, 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 on sait pour une fois, etc. » Donc, toute la route, j'ai dit aux enfants « Écoutez, je ne sais pas où on met les pieds. » La femme, elle nous a dit « Vous avez vu sur la mer, nanana, nanana. » J'ai dit aux enfants « Regardez, je ne sais pas où on met les pieds. » Bon, on va remercier la chaîne déjà qu'on a des vacances. Et quoi qu'il arrive, on dira merci. Et je vous assure qu'heureusement que je m'étais préparée psychologiquement. Parce que quand on est arrivé là-bas, on est arrivé dans un immeuble, je crois que c'était... Il devait avoir, je ne sais pas, 200 ans. Il a laissé crouler la maison. Elle avait été refaite pour voir la mer. Il fallait monter sur une échelle. Tous les magasins en bas, c'était mais pourri. Tu sais quoi ? Pour aller à la mer séparée, il fallait rouler pendant 20 minutes en voiture. Le truc, mais qui ne correspondait pas tout de suite à ton fantase de vacances, tu vas arriver à Haïfa. Et au bout du compte, pour que le dernier jour quand on est parti à la mer, on s'est fait voler tout l'argent qu'on avait, on devait payer le truc. Ça a été la totale. Mais le fait que je m'étais condition en me disant « Quoi qu'il arrive, je ne veux pas grogner ? » Vous savez comment ça aide ? Quand tu te lèves le matin, d'ailleurs j'ai envoyé une petite capsule pour celles qui l'ont entendu, ça s'appelle « 10 minutes de motivation pour démarrer sa journée du pied droit ». Celles qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite vraiment à l'écouter. Ça dure un quart d'heure, je l'avais fait sur... De quoi ? Ah, tu l'as écouté Sarah ? Ouais, super, ça donne la pêche. Voilà, exactement. Tu l'as écouté tous les matins en fait. Ouais, exactement. Mais même moi, je l'ai écouté hier matin parce que je n'avais pas la pêche. Je me suis réécoutée. Je me suis dit « Voilà, Myriam, tu ne peux pas envoyer cette capsule et ne pas avoir la pêche, ce n'est pas possible. » Et mon mari, il est remonté dans la voiture, il me dit « C'est toi qui parles ? » Je lui dis « Ouais, j'essaie de me motiver pour être motivée parce que je ne peux pas dire aux gens d'être motivée comme moi-même, je ne le suis pas. » Mais alors, on est devenu Adam avec nos hormones qui montent et qui descendent. Il y a des fois, on craque à Val. C'est quand même super, super important, d'essayer quand on se lève le matin de se dire « Quoi qu'il arrive, je décide de ne pas me plaindre. » Parce que là, on vit une période qui est vraiment très spéciale. C'est du jamais vu. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On ne sait pas. Il n'y a que HM qui sait quand est-ce que ça va s'arrêter cette période. Maintenant, les gens disent « Oh là là, et les restaurants ils ne sont toujours pas ouverts ? Et les vacances ? » Moi, j'ai encore toute ma famille en France ça fait super longtemps que je ne les ai pas vus. Maintenant, pleurer, grogner, ça va me changer quelque chose ? Ça ne va rien changer du tout à la méthode. Une fois, je l'avais raconté aussi quand on a fait des travaux à Béta. On vivait dans un tout petit appartement et ça faisait des années que je priais pour pouvoir agrandir. Et Baruch Hachem, Baruch Hachem, avant que je... Enfin, là maintenant, je suis à Nathania, mais je rêvais d'agrandir ma maison. J'avais déjà six enfants. C'était des grands. C'était vraiment, vraiment un petit appartement. Et je dis Hachem, c'est même plus du pinou qu'Hachem. C'est même pas de la gâterie. C'est vital. Moi, je ne veux pas que mes ados on sait très bien, il y a marqué même dans la Gmarac celui qui fait des travaux au Mista Ken. Il devient Mista Ken parce qu'entre les câbles, l'anime, l'argent, tu sais combien... On te dit il faut prévoir 20% en plus, etc. Et je me rappelle que je m'étais dit regarde, tu as tellement attendu ces travaux, une seule chose, ne grogne pas pendant toute la période des travaux. L'homme méchané, qu'est-ce qu'il y aura ? Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu te conditionnes, tu ne vas pas en fonction du courant. Tu vas en fonction de ce que toi, c'est ta ligne, c'est ton cave à toi. Tu te lèves le matin et tu te dis HM, t'odas sur cette journée extraordinaire que je vais avoir. Je ne sais pas ce que je vais avoir. Peut-être que les choses elles vont aller complètement tordues de ce que j'ai décidé. Aval, j'ai choisi de ne pas grogner. Et regardez ce qui m'est arrivé. Je vous parle de ça il y a 6 ans. On a attendu bien après Pessa, on s'est dit au moins il ne pleut plus et au moins il fallait défaire tout le toit. Écoutez-moi bien. Le matin, il était je ne sais pas 5 heures du matin, je me réveille en sursaut. Ils avaient défait tout le toit la veille et de la flotte avec du caca de pigeon sur moi qui faisait qu'il coulait. Je me réveille et je dis à mon mari qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ça faisait 50 ans à la radio ils disaient depuis 50 ans qu'ils n'avaient pas plus en Israël. On était au mois de mai. La veille il faisait un temps extraordinaire quand on s'est levé le déluge coupure d'électricité tous mes meubles ma maison inondée d'eau avec du caca de pigeon dans toute la maison. Ma fille elle est de venir mais les gars ils sont le monde qu'est-ce que c'est que ça ? Imagine les premiers jours des travaux tu t'es dit mon dieu quel capara je suis restée et quand je vous dis zen rien je me t'ai dit Myriam premier jour des travaux c'est pas grave quand tu le raconteras d'ailleurs je suis en train de le raconter tu en rigoleras pourquoi ? Parce que je m'étais conditionnée mais regardez ce qui s'est passé après. Ma fille la deuxième qui est mariée elle arrive dans tous ses états et tout ça je ne sais pas ce qu'elle m'a raconté elle m'a dit elle m'a dit un truc mais hyper insolent et là j'ai démarré au cœur de tout et après coup en plus ce jour-là je devais à la Chellone non à Khadera j'avais des cours à donner j'ai appelé ma balère je lui ai dit excusez-moi je vous mets tous les enfants à la maison on est shabbat de chez vous je suis désolée c'est invivable je lui ai mis les enfants je suis partie à Khadera je suis revenue super tard le soir et en route je me dis mais attends comment d'un truc aussi gros tu grognes pas et que ta fille elle te manque de respect tu pars dans tous les sens et je me suis dit parce que un premièrement j'étais conditionnée je m'étais levée le matin j'avais décidé que quoi qu'il arrivait je grognerais pas et vous savez comment ça aide deuxièmement ça c'est un truc qui était tellement gros que tu peux grogner jusqu'à demain ça va pas arrêter la pluie le caca de pigeon ça coulait moi je suis au dernier étage ça coulait jusque chez les voisins d'en bas il a fallu qu'on repène les maisons je vous raconte même pas la caparate à la veunote mais de toute façon ça me dépassait complètement l'autre elle m'a touchée dans mon égo ma fille elle m'a touchée et j'étais pas préparée pas à ça donc d'un coup elle m'a dit mais ça ne suffit pas en vrai tout ce qu'il y a je veux bien ne pas grogner mais là c'est que va c'est trop mais quand une personne elle se dit c'est un challenge que je m'envoie l'homme est chanée zoom pas zoom shabbat mon mari il a dit il n'aide pas ils sont prêts pour shabbat ils ne sont pas prêts pour shabbat moi je choisis de ne pas grogner et je choisis de remercier vous allez voir comment un votre vie elle change et deux comment un cadavre il envoie des échouettes c'est juste incroyable et extraordinaire maintenant il faut savoir que râler qu'est-ce que ça fait ça nous tire vers le bas et pas seulement nous tout notre entourage et en général nos enfants n'ont pas envie de rester à côté d'une maman qui grogne en général un mari c'est pas plaisant pour lui dire ça mais non je ne parle pas d'eux je ne dis pas que les maris sont au top et je ne dis pas que les gosses ils sont au top je parle de nous puisqu'on a dit qu'on est responsable de notre vie je ne peux pas changer mon mari je ne peux pas changer mes enfants ça il faut bien se le rentrer dans la tête je ne peux pas changer ma collègue du travail et je ne peux pas changer ma boss et je ne peux pas changer ma belle-mère et je ne peux pas changer ma mère c'est ma chez-yej par contre je peux me changer moi-même et je peux changer ma réalité en décidant de l'intérieur de choisir de voir les choses complètement différemment mais on commence si on libère de ça justement aux Etats-Unis les Américains ils disent what you focus on expand sur quoi est-ce que vous focalisez tant à s'étendre c'est à force de relever il y a des gens qui ne parlent que de problème il y a des gens qui ne parlent que de problème tu vas les rencontrer t'as vu celle-là elle s'est fait écraser t'as vu celle-là le cancer t'as vu celle-là elle divorcée t'as vu celui-là il a trompé sa femme t'as vu celle-là elle a plus rien elle a eu un incendie mais quelle angoisse mon dieu il y a des gens t'as envie de changer de trottoir c'est-à-dire qu'il y a des gens ils ne savent pas parler d'autres choses que de politique que de problèmes que de trucs il y a des choses tellement belles à parler par exemple vous avez assisté à ce cours je ne sais pas ce que vous allez prendre chacun à prendre ce qu'elle a à prendre et baiser à ta chambre en espérant que ce cours il vous a fait du bien et qu'il va vous aider et bien vous allez prendre ces notions-là la prochaine fois vous rencontrez quelqu'un au lieu de dire oh là là dommage t'as pas assisté à cet atelier dommage non c'est négatif tu sais quoi est-ce que tu serais intéressé d'écouter ce que j'ai entendu ça pourrait peut-être t'apporter quelque chose moi ça m'a beaucoup fait du bien partage approfondi peut-être la fille elle va te dire ouais mais enfin c'est trop facile de parler comme ça et elle va commencer peut-être à râler tu sais quoi viens je vais te donner un type moi ça m'a aidé à partir de ce cours j'ai commencé à écrire sur mon cahier tu sais même pas comment tac 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 et en fait qu'est-ce qui se passe d'un coup tu dis et pitom il m'est arrivé un truc de fou c'est incroyable ce qui m'est arrivé mais d'où ça vient mais ces choses-là elles auraient pu arriver avant simplement à Kaddash Bokou ce qu'il attend c'est on le dit tous les matins Baruch Atta Hashem Eloké Numelecholam Po Keach Ivrim permets-nous Hashem d'ouvrir nos yeux et de voir le bien qui nous entoure parce que râler nous tire vers le bas nous et tous les autres c'est quoi Korach Vahadato il a grogné il a râler il s'est révolté contre Hashem en disant c'est moi qui dois être le manig c'est pas Moshé Rabbeinu Hashem qu'est-ce qu'il lui a dit évidemment c'est toi qui aurait dû être le prochain manig après Moshé Rabbeinu mais il fallait attendre pardon Bessavlanout c'était pas Luzman pas Manan par exemple les enfants il y a des fois tu les éduques dans la Torah tu leur as donné le maximum tu leur as appelé les meilleures écoles les chugim et le gosse il arrive 15 ans 16 ans 17 ans d'ailleurs attends Sandra tu m'avais dit que tu voulais que je fasse le cours les lounishmat Lucie Batflora Lucie Batflora Betratachem et pour la Yeshua de ces 4 petites jeunes israéliens qui se sont fait prendre en Bulgarie dont une des jeunes que je connais très très bien de Beta les parents mais extraordinaire la gosse elle a tourné elle s'est fait choper en Bulgarie avec 3 copines pour un échange de valises de drogue qui ont été payées et vraiment Kaka Dajbrou ils les sortent de cette prison alors tu pourrais dire franchement les parents mais je comprends pas mais ils étaient où qu'on n'ait pas de quoi juger parfois tu investis dans un enfant t'as donné le maximum et pourtant le gosse mais il te fait la pire des crasses il te fait des choses mais tu as t'arraché les cheveux tu fais quoi ? râler ça sert à rien t'en vouloir à toi de te dire mais qu'est-ce que j'ai raté dans mon éducation parfois t'as strictement rien raté parfois c'est un processus que HM il a décidé et quand t'es dans le remerciement en disant HM merci pour cet enfant merci que jusqu'à maintenant cet enfant il s'est super bien comporté et merci HM pour ce que je suis en train de passer avec lui même si c'est très très difficile d'accord pour lui et c'est difficile pour moi juste à Kadesh Bokhu je veux pas grogner sur cet enfant je te demande de me donner les outils pour pouvoir l'accompagner combien de fois je vois parfois dans les couples ou Baruch Hashem le mari il était la femme elle manquait de rien parfois que Dieu présente et en revertitulation c'est la catastrophe mais je comprends pas alors on est là que quand ça va et quand ça va pas alors quoi on retourne sa veste non ça marche pas comme ça justement c'est dans les moments où ça va pas qu'on doit encore plus se renforcer la pour que quand les moments d'obscurité alors je reste le cours que je leur ai fait au Mahkontal dimanche je leur disais une très belle explication du Rav David Dasra sur le comme on dit à un moment les bêitas elle se lève encore avant qu'il fasse jour et elle donne à manger à nourrir les gens de sa maison et l'explication qu'il a donnée qui est magnifique il dit c'est quoi Vatican Malayla c'est-à-dire que même qu'il fasse encore nuit et même que c'est difficile et que c'est obscur Vatican tu restes debout et tu luttes tes rêves c'est-à-dire que tu continues à nourrir de bien de ton recette de la émouna qu'Hachem il te donne d'accord pour pouvoir aller de l'avant il racontait aussi qu'il y a un Rav je m'en rappelle plus son nom qui a été qui a été pris en Sibérie et sans rien il est arrivé sans filine sans talide rien une chemise sur la Sibérie en général on revient pas que Dieu préserve vivant de là-bas il a dit quand j'ai commencé à faire mon moda ni les fanecha le matin j'ai dit à Hachem sur quoi je veux te remercier j'ai même pas un manteau j'ai même pas une chemise j'ai pas de talide j'ai pas de filine j'ai rien sur quoi je pourrais te remercier il a dit quand je suis arrivé qu'au moins j'ai maïmouna là je me suis dit waouh j'ai au moins maïmouna et si j'ai maïmouna et mon bitachon j'ai tout d'accord c'est-à-dire que dans la vie je peux grogner moi je me suis retrouvée dans des hôtels 5 étoiles magnifiques à la mer morte ou à Elat et des gens qui arrêtent pas de grogner je me suis retrouvée à Oumann avant les conditions d'Oumann c'était horrible aujourd'hui tu vois les hôtels qui te font à Oumann mais c'est là où j'avais mes groupes en tout cas c'était juste du 10 étoiles pas 5 étoiles t'as toujours des grands des gens qui vont te la grogner pourquoi ? parce que c'est un état d'esprit parce qu'ils vont aller chercher les poux qui sont dans la tête ah mais le pain il est pas comme chez moi à la maison maintenant t'es en Russie t'es pas à Paris et t'es pas en Israël donc t'es ennemi mais profite de ce qu'il y a et encore une fois ça c'est pokéach ivrim HM permets-moi il y a des gens je crois que c'était Anne Keller comment elle s'appelle Anne c'est pas Anne Keller non il y a Anne Franck et comment elle s'appelle Hélène Keller elle disait pire que d'être aveugle c'est d'avoir des yeux et de pas être capable de voir le tof qu'HM nous donne d'accord ? de pas voir le tof qu'HM nous donne et bien mettre combien il faut se concentrer sur ça pokéach ivrim encore une bracha sur laquelle il faut se concentrer pour arrêter de grogner matir asurrim on n'est pas emprisonné on est seulement confiné il y a des gens qui sont confinés toute leur vie il y a des gens qu'ils sont en liberté mais dans leur tête ils sont confinés et en vrai être en liberté ça n'a rien à voir avec le confinement le déconfinement on est confiné on est déconfiné l'homme échanné dans la situation dans laquelle on est une personne m'attire à sourire qui est libre c'est une personne qui est capable de gérer sa réalité c'est une personne qui est capable de gérer sa vie de gérer ses pensées quoi qu'il arrive et n'a aucun rapport avec la médecine aucun rapport avec la réalité c'est un choix il n'est pas facile ça demande un gros travail une grosse prise de conscience mais bémette que ça en vaut la peine maintenant ce qui se passe c'est quand une personne elle se focalise sur ce qui ne va pas bon rabat Sarah je vois que tu es rentré tu rattraperas le cours après t'inquiète pas quand une personne elle voit le pas bien en fait qu'est-ce qu'il y a c'est que la vie elle-même en fait elle s'imprègne elle est au lieu que en fait on influence notre vie de choses positives on influence nous-mêmes notre propre vie de choses négatives et comme la vie c'est un boomerang la vie c'est le reflux de notre nous-mêmes de l'intérieur de notre nous-mêmes plus on grogne et plus elle va nous donner de quoi grogner et plus on remercie même sur les choses il y a la dernière fois il y a quelqu'un qui me disait mais attends je veux bien remercier sur les choses bien mais remercier sur les choses pas bien je ne peux pas remercier sur les choses pas bien mais c'est ça la force d'un juif pourquoi ? parce que la émouna justement c'est les gens ils disent moi je ne crois que ce que l'on croit c'est exactement le contraire je ne vois pas mais je crois que ce que Hachem il me donne c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi et c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi alors je sais que Bézrat Hachem la vie elle va m'accorder ce qu'il y a de meilleur et même si pour le moment ce que je vois ça ne m'a pas l'air top Hachem je te remercie quand même parce que même si moi aujourd'hui moi je sais que c'est ce que je demande à Hachem c'est quand ça ne va pas prête-moi tes lunettes prête-moi tes lunettes que je puisse voir à travers tes yeux à toi et pas mes yeux à moi maintenant moi ce que je nous invite et je dis nous parce que encore une fois c'est un travail que je continue à faire il y a des fois j'y arrive il y a des fois j'y arrive pas mais je sais que qu'est d'ail pour tout le monde de le faire ce travail là c'est de rejoindre l'attribut des non-râleurs c'est-à-dire de se dire je passe dans le camp des non-râleurs et je décide et je choisis de ne plus râler maintenant pourquoi on râle aussi souvent parce qu'on est frustré on est déçu on est en colère on a l'impression que la vie elle ne nous donne pas ce qu'on a envie on a l'impression qu'Hachem il répond pas à notre filote on a l'impression que c'est pas le mari qu'il fallait que c'est pas les gosses qu'on aurait espéré que c'est pas la alia qu'on aurait voulu avoir que la parnassa c'est pas ça et c'est pas la maison qu'on voulait acheter et les voisins qu'on aurait voulu avoir et je sais moi encore maintenant comme il dit le Rabbi Galkouin dans un de ses cours est-ce que tu te sens barmazal dans ta vie si tu te sens barmazal dans ta vie tu verras comment la vie elle va te donner du mazal c'est quoi le mazal le mazal c'est le bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment à Kadesh Bokhou il peut nous envoyer une tonne une tonne de choses où tu peux avoir du mazal mais quand une personne elle ne voit pas le mazal il lui passe sous le nez quand une personne elle ne voit que ce qui ne va pas son mazal à tous les niveaux parnassa c'est quoi le mazal c'est quand la mouhanout pougeshet izdanout quand une personne elle est prête au mazal elle dit Hachem merci Hachem pour tout ce que tu me donnes et je suis prête à recevoir tout le bien que tu veux me donner qu'est-ce qui se passe à Kadesh Bokhou il lui envoie elle est prête elle va avoir toutes les opportunités dans sa vie et Hachem il va lui envoyer toutes ses opportunités et elle va être capable de les voir et de les recevoir une personne elle peut avoir moi je connais des gens je les connais des gens qui ont tout pour être heureux Bémet mari enfant villa piscine argent Bémet ils sont tellement dans la grogne et dans la râlerie qu'au bout du compte ils passent à côté de leur vie ils passent à côté de leur vie et qu'elle ravale c'est tellement dommage tu te dis mince quand t'as quand t'as le bonheur à portée de main et encore une fois c'est pas ça qui donne le bonheur mais quand tu l'as ne le laisse pas s'échapper attendez surtout ne bougez pas deux petites sous-titrage